Alors il me semble qu'on a fait le tour de tous les héros, si je dis pas de bêtises maintenant, ce soir. Ouais, je crois bien qu'on a fait le tour de tous les héros. Alors, par contre, ce que je veux voir c'est pourquoi là j'ai vu qu'il nous restait des figurines un peu uniques. Alors, Ripa Snarfong. C'est quoi Ripa Snarfong? Donc on verra ça, tout ça, ça rentre dans les unités. Non, le bâtiment on le verra dans deux semaines. Mais les sorts, on les verra bien sûr la semaine prochaine et on va juste aller voir c'est quoi Ripa Snarfong. Ah oui. Absolument, absolument, absolument. Les unités issues de Bisgrèves. Mais ils sont actuellement chez les Moonclans mais en vérité on est sur du clan Gobelin générique qui devrait aller avec du clan Orc générique. Alors, ouais, 80 points les trois bonhommes. Et ils sont uniques. Ça c'est le truc un peu dommage, c'est que du coup ils sont uniques. On ne peut pas jouer à s'amuser, à tricher, enfin tricher, à faire une full armée de loups pour l'instant. Mais ce ne sont pas des héros. Mais je vous présente quand même les figurines uniques ici. Donc alors, mouvement de douze, deux blessures par bonhomme. Pavour de quatre, sauvegarde de cinq plus. Les Snarfong de Ripa sont une unité de trois figurines Ripa. Armée d'un qui tranche. Bâton qui pique et l'autre d'un arc. D'accord, on a trois équipements différents. Donc on a qu'un seul tir en quatre plus, quatre plus. C'est pas trois, c'est dommage. On a un qui tranche deux boss. Donc trois plus, quatre plus, perforation de un. Bâton, quatre plus, quatre plus. Et l'autre avec son arc. Il ne peut même pas changer son arc pour prendre une épée. Et par contre, la perforation de un, elle n'est pas sur les loups. En fait, c'est le petit défaut de cette unité. C'est que déjà, en fait, ses copains, ils ne sont pas tous les deux. En fait, ils ont un équipement qui est trop, trop différencié. Et je trouve ça un peu dommage. Parce qu'en vérité, j'aurais bien aimé qu'ils aient tous les deux une lance ou deux un arc. Et du coup, et que la perforation d'arc, par contre, elle soit sur les mâchoires des loups. Pour optimiser un petit peu les deux attaques en trois plus, trois plus et dégâts deux. C'est un peu dommage. Flairé une faiblesse. Ajoutez un objet de tous les attaques de mâchoires des snarchs de cette unité. Qui vise une unité à laquelle a été alloué au moins une blessure. à ce tour-ci ou au cours de la partie ? Bon bah écoutez, si c'est pas dit que c'est à ce tour-ci, c'est au cours de la partie. Bon féroce, cette unité peut combattre en phase de combat si elle se trouve à six ou moins d'une unité ennemie au lieu de trois. Elle peut se déplacer de trois supplémentaires quand elle engage. Ah ça c'est cool ça. Après il coûte 80 points donc ça peut toujours être pratique pour aller chercher un objectif un peu éloigné. Ça peut toujours être pratique pour aller chasser un héros isolé. Voilà. Un héros fragile, isolé. Mais bon, l'intérêt d'avoir vu cette unité arriver c'est de se dire cool, ils vont nous sortir un de ces quatre, une armée orc et gobelins. Vous voyez ce que je veux dire ? Telle qu'elle était à l'époque. Une armée orc et gobelins en mix. On va avoir des chevaucheurs de loups, on va retrouver les orcs, les chars des orcs et ces trucs là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais oublié en termes de leader ? Dans Coltrop, c'est bon, il faut le goût Capchaman, ça fait. Loon boss, Matt Capchaman, Moldogs, Scottle boss, Skarkrot, c'est fait. Webspinner, c'est bon. Zarkbag et ses copains, c'est fait. Loups, 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 loups... C'est fait. Ok. Mais en fait, la seule chose qui manque et qui m'a aussi été pour moi, de mon point de vue, une des choses qui manquaient à cette unité, enfin cette armée, c'est la boss. Et là, je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement, mais... mais pour moi pour moi c'était tellement évident c'était tellement évident qu'elle ferait qu'ils allaient la sortir entre guillemets de forge world oui je suis un humain mais pourquoi vous m'emmerdez il ya un bateau où est ce qu'il ya des bateaux ça c'est des bateaux c'est des bateaux c'est des bateaux mais qu'est ce que depuis quand on se fait emmerder pour accéder au style de forge world voilà edge of silver gloom spy gits donc non c'est pas du gloom spy gits c'est où est ce qu'elle est là là je vais faire destruction voilà la trogoth hag pour moi c'était évident qu'en fait ils allaient la sortir la ramener dans le truc mais du coup dans un format pas dans un format aussi gros que forge world dans un format un peu un peu un peu équilibré en termes de taille un peu moins behemoth moins behemoth parce que ouais alors on est quand même sur de la grosse figurine mais pour moi c'était évident qu'ils allaient la fin ouais pour moi c'était un petit acte manqué c'était un petit acte manqué voyons son pdf sachant que la trogoth hag elle coûte 250 points je crois 380 points elle est ultra cher elle est ultra cher à 380 points elle est ultra cher ouais bah ouais en fait elle est quasiment 80 points trop cher elle devrait être à 300 points elle devrait être à 300 points donc elle a un mouvement de 8 une cf de 4 plus une bravoure de 7 oh putain qu'elle a que une bravoure de 7 16 blessures alors vomi copieux donc elle fait ses 6 attaques en 3 plus 3 plus rendent moins de dégommage des 3 ensuite son bâton portée de 2 il n'a qu'une portée de 2 pour avoir une portée de 3 avec la taille qu'elle fait attaque 4 plus touite donc toucher 4 plus enfin 4 attaques pardon toucher 4 plus blessures de 2 plus rendent pénétration de 1 dommage 3 crushing bulk donc ses coups de poing donc des 3 attaques 4 plus 3 plus pas de perforation mais des 6 dommages d'accord voyons ces règles voyons ces règles alors régénération à votre phase de héros elle régène des 6 points de vie bah oui bah c'est voilà elle il ne pose pas de question elle régène des 6 points de vie quel système au clé glooms by gids trogoth fellwater monster héros wizard trogoth ouais spell spite à chaque fois que cette figurine réussit à casser un sort vous pouvez lancer un dé sur 4 plus le sorcier qui a lancé le sort se prend des 3 blessures mentales ok bon ce jour ça prit bah oui c'est un sort c'est une failwater donc c'est une troll des marécages donc on réduit de 1 les les jets de touche pour la toucher au corps à corps ensuite magie magiste sorcier de niveau 1 elle peut lancer un sort et détruit et casser un sort par tour elle connaît donc arcane bolt mystique shield et hag curse c'est curse 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 c'est malédiction malédiction de la hag valeur de lancement de 7 c'est censé lancer avec succès puis choisissez une unité ennemie qui donc elle n'est pas Wally within elle est uniquement qui rentre dans les 12 pouces de ce caster et visible d'elle jusqu'à la prochaine phase des héros réduisez de 1 ses jets de touche de cg d'attaque cg de touche 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 cg d'attaque cg d'attaque que vous dire déjà elle a pas le système de la présence rassurante malgré le fait qu'elle soit énorme et que elle coûte 80 points trop cher 380 points c'est trop cher Et en fait moi dans les faits j'aurais bien aimé que concernant la Trogothag, j'aurais bien aimé qu'ils conservent le côté une figurine, une forge world, etc. Mais j'aurais bien aimé qu'ils rajoutent une version sur un socle de 50 mm et qu'ils soient intégrés dans l'armée. Mais j'espère vraiment que le prochain bouquin Gloom Spy Gids nous rajoutera des unités qui manquent parce qu'il y a du potentiel d'évolution, il y a du potentiel d'ajout. Vous allez me dire que toutes les armées ont du potentiel d'ajout, je suis tout à fait d'accord. Mais là pour le moment je vous parle des Gloom Spy Gids et le concept c'est pas de les comparer aux autres armées. Je dis juste qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses en attente à ajouter avec cette armée qui est déjà super en termes de lore, en termes de tout ça, elle est vraiment super. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à ajouter. Il y a beaucoup de choses en fait pour lui permettre en fait entre guillemets j'ai envie de dire de vraiment prendre son image de marque dans Edge of Sigmar. Pour moi c'est une armée qui en l'état actuel est beaucoup trop dans l'esprit, dans l'image, dans l'ambiance qu'elle était à l'époque de Warhammer Battle, à l'époque du médiéval fantastique. Et je pense qu'il lui manque vraiment, il lui manque encore quelque chose pour vraiment se dire là on est dans des gobelins d'heroic fantasy. Là on est dans des gobelins qui ne sont pas qu'une armée fun, qui sont également une armée où justement leur fameuse lune, elle fout vraiment les jetons. Et puis la fameuse déesse araignée, maintenant elle est là, elle est présente. C'est pas qu'un délire de gobelins shootés aux champignons. Elle est vraiment là, vous voyez. Et puis du coup il y a tellement d'environnement, de terrain, de grottes, de tout ça qu'en fait ces trolls qui sont des créatures qui sont tellement mutagènes, tellement adaptées à leur environnement, il y a beaucoup plus que des trolls de marais, des trolls de pierre à créer. Déjà ils ont créé les fameux trolls purement champignonesques que sont les dents coltes trogottes. Mais on peut faire beaucoup plus, on peut pousser en fait les trolls quasiment comme si c'était des espèces de créatures élémentaires quoi. Avec des trolls avec beaucoup plus d'affectations en termes de type de troll. Déjà on pourrait avoir des trolls plus petits en format troll champignonnaire. Et donc avoir trois unités de troll de base. Mais on pourrait même avoir plus que trois unités de troll de base. On pourrait avoir quatre unités de troll, des trolls des glaces. Alors on va dire que les trolls des glaces ça va faire comme les ogres de glace. Mais c'est juste ce que je veux dire. On peut avoir beaucoup plus de types de trolls que ce qu'on a actuellement. Je ne demande pas à ce qu'on est nécessairement un troll de terre, un troll de glace, un troll de feu, un troll d'air. Déjà le troll d'air ce serait con. On a déjà des trolls entre guillemets d'eau et des trolls de pierre. Je ne sais pas si le troll de feu ça ferait du sens. Mais par exemple pourquoi est-ce que les... Par exemple dans le style des nains qui ont des... On est arrivé au bout de la... Ah oui mais non mais je suis toujours là vous inquiétez pas. Dans le style des fire slayers qui ont des... Leurs fameuses bestioles pleines de feu. Est-ce que ces créatures côtoieraient pas des trolls dans leurs environnements de lave ? Ça pourrait avoir du style quoi vous voyez. Des trolls qui crachent de la lave au lieu de cracher de la bile. Bon voilà je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'idées à développer. Pour permettre justement de rentrer dans ce style héroïque fantasy. Voilà. Bon écoutez c'était une vidéo, une soirée plutôt courte par rapport aux autres que j'ai faites. Ça me convient très très bien. Ça me convient très très bien de conclure là-dessus. Je savais qu'on allait attaquer cette fois-ci quelque chose de plus court. Mais c'est aussi bien hein. Ça fera... Bon ça je vous mettrai plus rapidement toutes les vidéos en ligne. On va dire ça comme ça. Mais dans l'ensemble je trouve qu'on est vraiment sur... En ce qui me concerne des gobelins pur jus. Des unités qui sont assez efficaces et assez intéressantes. Et où même on peut vraiment chercher parce qu'elles coûtent plus cher en points. Et bien la possibilité de les mettre dans des armées ou dans des stratégies. Même si à première vue leur puissance n'est pas immédiatement retranscrite sur leur wascroll. En tant qu'unité. Pour les trolls c'est un peu plus compliqué. Effectivement il leur manque pas mal de survivabilité. Bon bah écoutez. Ils ont décidé de le compenser dans un bataillon. On verra ça dans deux semaines. Mais je me suis assez répété là-dessus. On verra la semaine prochaine du coup les unités. Les troupes à proprement parler. Et du coup dans deux semaines on verra les traits de bataille. Les objets magiques. Les sorts. Et les stratégies. Et les différentes armées que je vous propose. Et justement l'idée ça ne sera pas que de vous proposer quatre armées. En disant voilà l'armée de gobelins de base. Là l'armée de trolls. Là une armée sur des squigs. Et là une armée d'araignées. Non non. On va essayer un petit peu d'aller chercher des stratégies. Des trucs un peu sympas. En fonction du lore. En fonction de tout ça. Voilà. Bon je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous mets tout ça à disposition dans le courant de la semaine. Sachant que je vais d'abord terminer de vous diffuser. De vous proposer les figurines. Enfin les figurines. N'importe quoi. De vous diffuser les stratégies concernant les Slaves to Darkness. Voilà. Et bien écoutez à très bientôt. Ciao ciao.